Bonjour et bienvenue dans ce module dans lequel je vous ai expliqué comment remplir votre questionnaire personnel préalable au bilan ostéopostural. Donc bien sûr vous remplissez toute la partie qui concerne votre état civil. Surtout ce qui est important, vous voyez, c'est, quel que soit votre âge, mais surtout si vous avez plus de 40-50 ans, votre taille actuelle et votre taille à 20 ans. Votre poids actuel et votre poids à 20 ans. Vous verrez que ce qui vous paraît être un détail est important, notamment dans le traitement de l'arthrose. Si vous avez perdu plusieurs centimètres, c'est important à savoir car soit c'est une déshydratation des disques, soit c'est une augmentation de vos courbures. Dans les deux cas, c'est important et il faudra que le praticien que vous verrez par la suite le sache. La deuxième chose, c'est le poids. Si vous avez pris du poids d'une manière anormale, anormalement élevé, ou si vous avez perdu, c'est aussi important. Prendre du poids, alourdir les articulations, accélère le vieillissement au niveau des cartilages, ce qui est normal puisque c'est une surcharge. Par contre, perdre du poids, ce n'est pas meilleur parce que vous perdez vos muscles et les articulations ont besoin de ne pas maintenir vos muscles. Alors maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le détail, mais je ne vais pas aller très loin, c'est simplement une prise de contact. Et donc, vous allez marquer dans le détail quels sont vos problèmes actuels. Alors, il y a toujours un gros problème et des problèmes, disons, moins importants. Il faut tout noter parce que, vous le verrez au niveau des douleurs, une douleur importante masque les autres douleurs. Un problème important masque les autres problèmes. Il faut tout marquer parce que le problème qui paraît le moins important et parfois le plus important est la clé de voûte qui va permettre de tout améliorer. Vous décrivez votre douleur ou vos douleurs et surtout, sur ce petit schéma ici, sur ce petit schéma, vous allez noter les points douloureux. Donc, avant, arrière, sur le côté. Si vous avez des douleurs qui empruntent un trajet, par exemple le long du bras ou le long de la jambe ou le long de la tête, eh bien, vous faites un trait avec une petite flèche pour bien montrer le trajet. Ce qui est important, ce sont les circonstances de survenue de vos problèmes. S'agit-il d'un accident, d'un traumatisme, c'est très important parce que c'est la base de 75% des problèmes d'arthrose. Dans la page 2, vous avez des questions sur si vous avez eu des accouchements, bien sûr, si vous avez porté des semaines orthopédiques, si vous avez porté un appareil dentaire, avez-vous eu des problèmes au niveau visuel, etc. Donc, les maladies et symptômes pendant les 5 années et les symptômes ressentis au progrès. Voilà, c'est tout. Donc, remplissez ça soigneusement. Après, qu'est-ce que vous en ferez bien ? Déjà, pour vous, c'est important parce que ça vous a permis de vous remémorer toute votre histoire. Il y a beaucoup de choses que vous avez dû oublier qui sont revenues en mémoire grâce à ce questionnaire. Et c'est peut-être ce point que vous aviez oublié qui est revenu à votre mémoire qui sera l'élément conducteur pour trouver l'origine de vos problèmes d'aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt pour un autre module. Sous-titrage Société Radio-Canada